Musique On est heureux d'être dans cette deuxième édition des Mondeurs de la Réussite. Beaucoup de monde présent, beaucoup de partenaires, des belles personnes qui vont être récompensées. Donc voilà, c'est la fête du territoire. Ce soir on peut être fier d'avoir mis en avant des personnes qui n'auraient jamais été ici dans les Rots. J'ai vu ce soir des lauréats et ils nous ont démontré qu'en étant ambitieux pour notre société, en ayant des valeurs. Des valeurs aussi où on se serre les coudes et où on ne se bat pas les uns contre les autres, on pouvait y arriver. On parle souvent des thématiques, mais on ne sait pas forcément de quoi on parle. Là on a bien expliqué clairement que le développement économique passe par le secteur de la santé, par le tourisme, par l'innovation technologique, par encore une fois le développement durable aujourd'hui. Et derrière ces thématiques, on montre quels sont les acteurs qui font cette région et qui se développent. Quand on regarde tout cela, c'est plus de 12 000 emplois qui vont être générés dans les 5, 7 ans à venir. Et si on travaille avec tout ce qui se passe dans l'écosystème, je peux vous dire qu'on a un département dans lequel il va se passer beaucoup de choses. Je suis particulièrement heureux et fier d'avoir remis ce prix à Madame Lafon, qui est donc la doyenne de la plus ancienne faculté de médecine au monde en activité, et qui est surtout, si je ne me trompe, la première femme doyenne de la faculté. Vous vous rendez compte, une faculté qui a plus de 800 ans. Pour moi, c'est une immense fierté, bien évidemment, mais c'est surtout un prix qui, à mon avis, a beaucoup de sens en Occitanie Est, et à Montpellier en particulier. Moi, je dirige une faculté de médecine, qui est une faculté de l'université, mais qui est aussi une faculté des personnes qui travaillent dedans, et qui est une faculté qui appartient aussi aux citoyens de Montpellier, puisqu'elle est ouverte au public en permanence, et on a en permanence des citoyens. Sans eux, on ne pourrait pas développer le trafic, on ne pourrait pas développer nos lignes, on ne pourrait pas faire venir des touristes. Donc, je pense que vraiment, Arelia nous a montré, ne serait-ce que dans les années qui viennent juste de passer, avec les différentes acquisitions qu'ils ont réalisées, leur croissance, à quel point c'est aujourd'hui un acteur incontournable en termes de structure d'accueil. C'est vraiment beaucoup d'émotion, parce que ça fait 16 ans que j'ai créé mon entreprise. Je suis président fondateur du groupe Arelia, et c'est la première fois que nous obtenons une distinction. Effectivement, c'est toujours beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, et en plus, quelque part, par ses pairs, c'est-à-dire par aussi des chefs d'entreprise, par des gens de notre pays, c'est-à-dire la région de Montpellier. Donc, c'est beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir. Alors, ce soir, on est très heureux de pouvoir remettre au nom de la Caisse d'épingle le prix des Mozart de la réussite dans la catégorie développement durable. On est très heureux qu'Anaïs Toureau soit récompensée ce soir pour ce très beau projet immobilier, qui est très avant-gardiste, qui est quelque chose qui va être magnifique sur notre territoire, qui va embillir notre territoire, et donc très heureux également que François Fontès en soit l'architecte. Je crois que d'abord, la nature fait partie du creuset initial, fondamental, natif de l'humain, et que cette nature, elle n'apporte que du plaisir. Et donc, on la retrouvait dans une ville qui déjà avait un passé très végétal, puisqu'on a beaucoup d'espace vert à Montpellier, mais la célébrer dans une tour à cet endroit-là, je crois que c'était un signal très fort à donner pour la suite. Nous sommes très touchés, parce qu'effectivement, le prix du développement durable, c'est un prix qui répond finalement, qui fait suite à un engagement, l'engagement de notre société, qui est Société à Mission depuis 2020, qui est très vigilant à ses engagements extra-financiers, et qui effectivement, dont la résidence Évanescence en est finalement le fer de lance, qui est un projet engagé sur la question environnementale, sociale et solidaire. Nous avons choisi de remettre le prix Innovation, parce qu'Innovation colle à la santé. La santé, c'est une innovation permanente sur les techniques opératoires, les prises en charge, la fluidité des parcours, et puis bien sûr, les urgences, l'accueil, donc voilà. C'est beaucoup de plaisir, c'est aussi une forme de fierté, parce que c'est vrai qu'à 23 ans, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'engagement, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de se voir félicité devant une salle comble de 800 personnes, et donc ça fait énormément plaisir. Les valeurs que nous souhaitons transmettre ce soir, ce sont les valeurs de Veolia, c'est les valeurs de respect, de responsabilité, de solidarité, de sens du client et d'innovation. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie, sincèrement, parce que pour toutes les adhérentes qui œuvrent depuis 40 ans, et puis je suis sincèrement très touchée que ce soit le cercle Mozart qui nous remette ce prix, c'est vraiment chouette. Quand on a des champions et des championnes comme celle à qui on vient de remettre ce prix, c'est important de les mettre en avant, parce que c'est un engagement familial, c'est un engagement derrière humain, c'est beaucoup de sacrifices, et elle est championne d'Europe, elle est championne du monde, donc elle mérite largement d'être mise en avant, et je pense qu'aujourd'hui c'est qu'un minimum qu'on aurait pu faire devant 750 personnes. C'est important pour le Montpeliero d'être là, parce qu'il y a ce club-là, comme je l'ai dit, mais le club a aussi un fonds de dotation, qui est là aussi pour œuvrer dans le milieu social, et donc c'est tout naturellement que le Montpeliero s'associe à ce genre d'événement qui a pour but de promouvoir le territoire. Donc beaucoup d'émotion, de la fierté, et puis c'est vrai que c'est un monde d'entrepreneur, et donc j'ai vu quand même beaucoup d'opportunités de travailler, de développer finalement mon activité professionnelle également, avec l'ensemble des personnes présentes ce soir. Donc voilà, une grande fierté, et puis vraiment heureuse d'être là. Pour moi, l'humain, le cœur, c'est le plus important. Ça m'a beaucoup, j'allais dire, plu, au sens où je le remettais à une personne, à une entreprise qui était justement dans une, qui est, et qui a eu une démarche difficile, probablement douloureuse, mais qui a réussi. Je me reconnais un peu beaucoup dans cette entreprise, pour tout vous dire. Je suis très émue, parce que c'est vrai que c'est une belle reconnaissance d'une bataille, en fait, qu'on a menée, qui finit positivement, mais qui a eu des moments plus difficiles. Et aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction et un vrai bonheur d'avoir reçu cette belle distinction. C'était d'abord une grande fierté, une grande fierté au nom de Caro Delga et de la région, de pouvoir remettre ce prix, d'ailleurs, la première fois. Et un PETR qui s'investit beaucoup à nos côtés, qui a la chance de pouvoir aussi impulser une dynamique forte, et avoir des projets qui peuvent être portés par l'Europe. C'est bien pour les élus, c'est bien pour le président, c'est surtout bien aussi pour les huit cadres que nous avons, et qui sont de jeunes cadres diplômés, qui font un travail énorme. Pour nous, qui avons cinq ans de communes et une large partie en territoire rural, c'est fondamental pour les communes, fondamental. Voilà, je suis soutien à la région, parce que la région ne s'en sortirait pas, très honnêtement, dans nos territoires. Le rôle des Comnews, c'est justement de valoriser ces territoires, valoriser ces acteurs, grâce à des reportages et à des soirées comme celle-ci. Quand on voit le succès populaire, c'est déjà la première des réactions, c'est-à-dire d'être heureux de pouvoir faire venir, et c'est rare, 800 personnes à ce titre-là, ça veut dire que les gens ont besoin d'avoir du positif, d'avoir des réussites, d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément très connues, et qui sont récompensées, c'est bien. C'est exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire pas de l'entre-soi, mais au contraire de l'ouverture vers la société.